J'ai connu Alain Gégou dans les années 80, je l'ai connu en mer, et j'avais trouvé par hasard un texte de lui dans une anthologie parue chez Séguers. Il se trouve que mon épouse, Denise Meillour, a connu Alain pendant son adolescence. Ils ont évolué, ils ont grandi dans le même paysage des dunes du Fort Bloqué, et donc il y a eu tout de suite un lien de littérature, de poésie, puisque je suis moi-même écrivain et traducteur, de l'allemand vers le français, du français vers l'allemand et d'italien, et j'ai proposé à Alain de traduire certains de ses textes qui ont paru dans des revues, et lui-même a fait appel à moi aussi pour participer à des expositions, parce qu'il était toujours très très proche des artistes, en particulier Georges Le Bayon. Vous voyez les pastels de Georges Le Bayon ici, de magnifiques paysages maritimes, et Alain et lui, et d'autres artistes, comme Jean-Claude Le Floc, par exemple, et Georges Le Fur, des Lorientais, ou disons des Morbianais, ont travaillé avec Alain pour publier des livres d'artistes, des livres de poésie, qui sont exposés ici dans les vitrines de cette exposition, que j'ai proposé de l'intituler « Air acquis ». C'est un anagramme de phonétique, bien sûr, du nom de son bateau, Icaria. La référence à cette île, dans la mer Égée, à Ulysse, donc à ce grand voyageur est sûrement assez révélateur. Cette allusion est très révélatrice finalement, plus qu'une allusion. Et malheureusement, quand Alain est décédé en 2013, j'ai eu l'idée de proposer à Pascal Thibault, le directeur de la médiathèque de Quimperlé, de faire une exposition hommage, de rendre hommage à Alain. La médiathèque de Quimperlé, sous l'égide, évidemment, de Pascal Thibault, avait déjà monté une autre exposition en 2009, si mes souvenirs sont bons, et d'autres écrivains avaient été sollicités pour témoigner, pour parler d'Alain. Et donc, nous avons eu, Pascal Thibault et moi, de faire, à partir d'extraits de textes de ses écrivains, des kakemonos qui sont exposés dans cette exposition. Il y a des extraits de textes d'auteurs très proches d'Alain Gégou. Et ici, dans les vitrines, vous avez une vitrine plutôt biographique et bibliographique, avec des témoignages, avec des portraits d'Alain, avec des photos qui ont été prises aux États-Unis lors de visites d'Alain Gégou et de Marie-Paul Gégou, chez Claude Pellieu et Mary Beach. Là, vous avez toute une collection de livres d'artistes, de la collaboration entre Alain Gégou et Georges Le Bayon, Georges Le Fur et d'autres artistes. Et dans une troisième vitrine, vous avez des collages et des exemples et des extraits de l'abondante correspondance qu'a entretenu Alain Gégou avec Claude Pellieu et Mary Beach. Alors, j'ai voulu évidemment faire appel aux artistes avec lesquels Alain Gégou avait déjà travaillé de son vivant, mais j'ai voulu que cette exposition, que cet hommage fasse en quelque sorte ricochet, que ce soit une sorte de lancée de pierre, disons trouvée sur la plage, qui donc ferait ricochet sur l'eau. J'ai fait appel à des artistes qu'Alain n'a pas connus et qui n'ont pas connus Alain, mais qui se sont penchés sur l'œuvre d'Alain Gégou, comme par exemple l'artiste Gaël Flau, Martha Maurice et Thibault Leguilloux, et qui, à partir de leur lecture ou bien grâce à des affinités de leur œuvre d'avec les sujets évoqués dans l'œuvre d'Alain, ont créé des œuvres originales. Vous avez dans cette exposition, par exemple, aussi des bustes de Jean-François Calot, qui montrent des hommes de mer, donc vraiment des visages burinés, marqués par la vie en mer. Vous avez tout au fond, par exemple, des peintures de Claude Pellieu, un exemple de ces collages. Et vous avez aussi des peintures de Jean-Paul Jappé, qui montrent un paysage familial à l'un, la glacière au port de pêche à Quai-Romant. Là, une évocation de cette collaboration entre Alain Gégout et Georges Le Fur. Et, au fond, par exemple, de la salle, des gravures de Jean-Yves Boilev, l'ancien directeur de l'école des beaux-arts de Lorient, que Alain a connu il y a très longtemps, et qui a permis aussi, par exemple, grâce à la ville de Lorient et à une association d'amis de l'art, à les faire venir en Allemagne. J'ai organisé une exposition de des artistes proches d'Alain en Allemagne. Et vous avez également, dans un recoin de cette salle d'exposition, des gravures de Thierry Le Sec, avec qui Alain Gégout a fait un livre de poésie, et pour évoquer un tout petit peu l'esprit des totems d'ailleurs, c'est le titre d'un des recueils d'Alain, qui est la preuve manifeste de son engouement, de sa proximité, de son engagement aussi, pour les Amérindiens. Donc, des totems d'ailleurs, qui rejoignent vraiment cette idée d'ailleurs d'Alain, qui est quand même un digne successeur d'Arthur Rimbaud, Arthur Artaud et, par exemple, de Tristan Corbière. Voilà, je vous invite également à lire les textes, non seulement d'Alain, bien sûr, mais aussi des auteurs comme Jacques Joss, un ami proche d'Alain Gégout, des poésies qui parlent de cette amitié, parce que l'esprit d'amitié a été très très fort, et on le retrouve dans l'œuvre d'Alain Gégout. Merci. 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 Merci.